UE 5 Généralité Cochez la, ou les, réponse, S, exact, S. A. Le mot anatomie signifie « voir de face ». B. Le mot anatomie signifie « voir de profil ». C. Le mot anatomie signifie « voir de dessous ». D. Le mot anatomie signifie « couper à travers ». Concernant les généralités en anatomie. A. Sur une coupe scanner, on regarde la face inférieure du segment supérieur. B. Le crâne désigne l'ensemble tête plus face. C. Le tronc est limité en crâniole par le diaphragme et en caudal par le périnée. D. La limite entre abdomen et pelvis n'est pas nette. Cochez la proposition vraie. A. La position anatomique de référence est, debout, les membres supérieurs le long du corps et l'avant-bras en pronation. B. Les plans sagitaux sont des plans horizontaux orientés dans le sens entéro-postérieur. C. Les plans frontaux sont perpendiculaires aux plans sagitaux. Le plan coronal est le plan frontal qui passe par l'axe du corps définissant ainsi les faces ventrales et dorsales du corps. D. L'axe de la main passe par le deuxième doigt tandis que l'axe du pied passe par le troisième doigt. Concernant l'orientation et les mouvements du corps humain dans l'espace. A. En position anatomique de référence, les coudes sont fléchis. B. Les plans transversaux sont perpendiculaires à l'axe longitudinal. C. Les plans parasagitaux sont parallèles aux plans sagitals. D. Les mouvements de rotation se déroulent autour de l'axe longitudinal du segment de membres considéré. A. Le plan frontal permet de séparer les éléments anatomiques ventraux et les éléments anatomiques dorsaux. B. Le plan sagital médian sépare la droite de la gauche. C. Le plan transversal sépare ce qui est crâniole de ce qui est caudal. D. La main est en position distale par rapport à l'épaule, en position anatomique. Cocher la proposition fausse. A. Une partie du corps est proximale lorsqu'elle est plus proche de la racine du membre. Elle est dite distale dans le cas contraire. B. Un élément est médial lorsqu'il est situé plus près du plan sagital médian. Il est dilatéral dans le cas contraire. C. Les os longs sont des os dont la longueur est prédominante par rapport aux autres dimensions. D. Un os long est composé d'une diaphyse et de deux épiphyse. Concernant les os. A. L'épiphyse est la partie distale d'un os long. B. Il y a deux épiphyse dans un os long. C. La métaphyse est située entre l'épiphyse et la diaphyse. D. Un os long est un os dont une des dimensions est nettement supérieure aux deux autres. Choisissez la proposition fausse à propos du squelette. A. L'humérus appartient au squelette appendiculaire. B. La clavicule appartient au squelette zonale. C. Le rachis cervical appartient au squelette axial. D. Le sphénoïde est un os court. Cochez les réponses exactes. A. L'âge osseux est fonction de l'apparition des noyaux d'ossification. B. Une apophyse est un relief osseux traduisant l'insertion d'un muscle. C. Un muscle s'insère sur un os par l'intermédiaire d'un ligament. D. La morphologie osseuse peut se modifier avec l'âge. Concernant la classification des articulations. A. Les synarthroses appartiennent au groupe des articulations semi-mobiles. B. Une hénarthrose réunit deux segments de sphères. C. Les amphiarthroses appartiennent au groupe des diarthroses. D. L'articulation humero-hulnaire est le type même d'une ginglime. Parmi les types articulaires suivants, lesquels permettent deux, et seulement deux, degrés de mobilité angulaire. A. Condylaire ou condylienne. B. Par emboîtement réciproque ou articulation en sel. C. Sphéroïde. D. Trocléaire ou trocléenne. Concernant l'anatomie générale des articulations. A. La gonfose est une articulation cartilagineuse. B. La synchondrose est une articulation fibreuse. C. L'articulation ellipsoïde est une articulation synoviale. D. Dans l'articulation de type ginglime hyperboloïde, la surface articulaire est en forme de sablier. Choisissez la proposition vraie. L'articulation entre la crête sphénoïdale inférieure et la rainure du bord supérieur du vomer est une. A. Synchfibrose. B. Syndesmose. C. Chindilèse. D. Synchondrose. Concernant les articulations synoviales. A. Les articulations synoviales sont en règle générale plus mobiles que les articulations non synoviales. B. La membrane synoviale tapisse la face profonde de la capsule articulaire. C. La membrane synoviale tapisse les surfaces articulaires elles-mêmes. D. Un ménisque est un fibrocartilage qui cloisonne incomplètement la cavité articulaire. Concernant les mouvements A. Le mouvement d'inclinaison droite-gauche se fait autour d'un axe vertical. B. Le mouvement de flexion augmente l'angle d'ouverture. C. La rotation est perpendiculaire à l'axe du segment qui tourne. D. L'abduction est un mouvement s'effectuant dans un plan frontal. A. Le mouvement d'inclinaison droite-gauche se fait autour d'un axe vertical. Concernant les généralités sur la myologie. A. On décrit environ 600 muscles dans le corps humain. B. Un muscle qui a deux ventres successifs séparés par une aponevrose intermédiaire et dit digastrique. C. Le biceps brachial est un muscle bifide. D. Les muscles sphinctériens sont en forme d'anneaux et ferment les orifices. Concernant la structure musculaire A. Les fibres musculaires se groupent en faisceaux entourées par l'épimysium. B. L'ensemble du muscle est recouvert par le périmysium. C. Un septum intermusculaire est une cloison conjonctive séparant des groupes musculaires. D. Un muscle digastrique est caractérisé par deux ventres musculaires successifs séparés par un tendon intermédiaire. Parmi les muscles suivants, quels sont ceux qui sont des muscles fusiformes ? A. Le subscapulaire B. Le biceps brachial C. Le carré des lombes D. Le triceps sural Quelle structure contient des cellules musculaires lisses ? A. Muscles de l'iris B. Muscles diaphragme C. Muscles deltoïdes D. Muscles grands fessiers Concernant l'appareil circulatoire A. Les artères sont des conduits cylindriques à parois épaisse B. La palpation du poux peut se faire sur les veines du poignet C. Les artères sont soit nourricières, soit fonctionnelles, soit les deux D. Les artères sont uniquement fonctionnelles D. Les artères rénales sont uniquement fonctionnelles B. Si une artère se bouche en amont d'une anastomose artériaire Le territoire vascularisée sera en état d'hypo-vascularisation C. La distribution de type terminal présente de nombreuses anastomoses D. Au niveau du cœur, il y a une anastomose anatomiquement présente mais non fonctionnelle Concernant les veines de la circulation systémique A. L'origine des veines est périphérique B. Les veines des membres inférieurs ont de nombreuses valvules C. Les veines se drainent dans le système cave D. Le système lymphatique se draine dans le système véneux systémique Concernant le nerf spinal A. La racine antérieure du nerf spinal véhicule des neurofibres motrices B. La racine postérieure du nerf spinal véhicule des neurofibres sensitives C. La racine postérieure du nerf spinal est munie d'un ganglion sympathique D. Les plexus nerveux qui innervent les membres résultent du mélange des neurofibres cheminant dans les rameaux ventraux des nerfs spinaux des niveaux correspondants A. La racine postière du nerf shallow D. Les veines de la racine postures C. Les veines de la racine postures A. La racine postures de nerf ascension Merci.